Ils sont tous très beaux, habillés en rose, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la couleur rose pour leur chemise, peut-être pour nous montrer qu'ils sont des hommes doux, plein de douceur, en tout cas ils sont beaux, ils arrivent avec leurs cordes, les cordes célestes, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Un grand alléluia pour nos hommes, alléluia, alléluia, merci Seigneur, ils sont beaux nos hommes, ils sont beaux nos papas, alléluia, gloire à Dieu. Un grand alléluia pour nos hommes, alléluia, gloire à Dieu. C'est un petit peu spécial ce matin parce que c'est la fête des verbes, on parle des mûlards. Bon matin, nous avons regardé le mot husband, c'est un mot anglais husband qui signifie Marie, qui vient de l'expression anglo-saxonne housebound. C'est un mot anglais, qui consiste que l'on prenne un gore de fer, bon métallique, ou une corde, ou une corde pour ficeler la maison. Par conséquent, Marie, il l'utilise pour ficeler le foyer. Alléluia, c'est du point de vue de l'organisation et du contrôle. Amen. C'est un mot anglais, c'est un mot anglais, c'est un mot anglais. C'est un mot anglais, c'est un mot anglais. C'est un mot anglais, c'est un mot anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un mot anglais. C'est un mot anglais, c'est un mot anglais. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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